Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir cette phrase à exploiter lorsque l'on vous coupe la parole. Il n'y a rien de plus énervant que de se faire interrompre en pleine conversation. Vous avez sans doute vécu cette situation qui donne envie de frapper du poing sur la table au moins une fois dans votre vie. Il n'est pas toujours facile de garder son calme et de résister à l'envie de hurler « laisse-moi parler ». Mais il existe des techniques bien plus efficaces pour reprendre le contrôle de l'échange. Pour vous affirmer lors des conversations, découvrez tout de suite cette phrase à exploiter lorsque l'on vous coupe la parole. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre-fer pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Comment réagir quand on nous coupe la parole ? Personne n'aime être interrompu en plein milieu de son discours. Que ce soit au cours d'une conversation avec des proches ou lors d'une réunion de travail, c'est l'une des situations les plus agaçantes qui soit. Elle est ressentie comme un manque de respect et fait courir le risque de perdre le fil de son propos. D'instinct, nous avons souvent envie de réagir de manière brutale en remettant vertement le coupeur de parole en place. Pour qui se prend-il à la fin ? Cette réaction a l'avantage d'apporter un soulagement immédiat, mais c'est rarement la bonne solution. Dans le cercle privé, elle conduit à un conflit ouvert qui peut dégrader les relations avec nos proches. Dans un contexte professionnel, elle donne l'image d'un manque de self-control. Mais alors, comment réagir quand on nous coupe la parole ? La meilleure solution est d'utiliser des techniques de communication adaptées à la situation pour reprendre le contrôle de l'interaction. Ça vous semble compliqué dit comme ça ? Pas de panique, vous allez voir qu'en pratique les choses sont très simples. Vous commencez par identifier la raison pour laquelle on vous interrompt. Puis, vous utilisez l'une des 7 phrases à exploiter quand on vous coupe la parole présenté dans cette vidéo. Efficacité garantie. Pourquoi on vous coupe la parole ? Il existe plusieurs types de raisons pour lesquelles quelqu'un peut vous interrompre dans votre propos. Il est important de comprendre à quel genre de coupeur de parole vous avez à faire pour trouver la bonne répartie. Pour s'affirmer. La première raison qui pousse une personne à interrompre celui qui parle est une volonté de s'affirmer. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est souvent le fait de gens qui tentent de masquer leur manque de confiance en eux par un excès apparent d'assurance. Pour attirer l'attention. Ceux qui ont besoin d'attention permanente ont souvent tendance à couper la parole à tout va. On appelle cela le narcissisme conversationnel. Ces personnes ne parviennent pas à s'intéresser à ce que disent les autres. Elles ont donc besoin de tout ramener à elles. Pour affirmer sa légitimité. Si votre interlocuteur s'estime plus légitime que vous sur un sujet donné, il est possible qu'il se croit autorisé à vous couper la parole. Il aura d'autant moins de scrupules s'il existe une rivalité entre vous ou qu'ils se pensent supérieurs. Pour imposer son point de vue. Certaines personnes ne supportent pas la contradiction. Quand on exprime un point de vue différent du leur, elles n'hésitent pas à s'imposer en empêchant leurs contradicteurs de parler. Parce que le sujet déchaîne les passions. Certains sujets ont tendance à déchaîner les passions. On peut citer en exemple les mesures de restrictions sanitaires actuelles, le changement climatique ou encore la politique. Dans ce genre de discussion, même les personnes les plus respectueuses se laissent parfois emporter par la passion, surtout si elles sont jeunes. Par peur de perdre le fil de sa pensée. Certaines personnes ont une mémoire à court terme défaillante. Si elles ont une question à propos de ce que leur dit leur interlocuteur, elles vont vouloir la poser immédiatement, de peur de perdre le fil. Elles n'ont pas conscience que leur interruption peut être désagréable. Par manque d'éducation. Parfois, la tendance à couper la parole vient tout simplement d'un manque d'éducation. Il existe toujours des adultes qui n'ont jamais appris les bonnes manières en société et agissent comme s'ils étaient le nombril du monde. Par manque d'attention. Quand on écoute un discours d'une oreille distraite, on ne réalise pas toujours que l'autre n'a pas fini de parler ou qu'il est en train de dire une chose importante, surtout si on suit le fil de sa propre pensée de son côté. Cette phrase à exploiter quand on vous coupe la parole. Grâce à ces sept répliques à utiliser quand on vous interrompt, les coupeurs de parole ne pourront plus vous prendre au dépourvu. Numéro 1. Je peux reprendre ? Cette première phrase à exploiter quand on vous coupe la parole est particulièrement bien adaptée si c'est la première fois que votre interlocuteur vous interrompt. Prononcée sur un ton ferme mais calme et sans animosité, elle montre que vous n'avez pas l'intention de vous laisser déborder. Elle suffit à recadrer les distraits, les personnes mal éduquées et les anxieux qui ont absolument besoin de poser une question. En revanche, elle ne vous sera pas utile face à des profils plus belliqueux. Si vous avez affaire à un débatteur acharné ou à un adversaire qui cherche à s'affirmer, elle peut faire office de premier avertissement. Vous ne vous laisserez pas démonter, l'autre c'est maintenant à quoi s'en tenir. Mais vous devez vous préparer mentalement à affronter une nouvelle saillie de sa part. Numéro 2. J'aimerais entendre ce que tu as à dire mais je voudrais vraiment terminer avant. Voici une phrase à exploiter lorsque l'on vous coupe la parole lors d'un débat, d'une réunion de travail ou à l'occasion d'un échange sur un sujet polémique. Vous utilisez le pouvoir du compliment pour vous affirmer. En assurant à votre interlocuteur que vous avez envie d'entendre son point de vue, vous le flattez. Il se sent valorisé, ce qui diminue son besoin d'intervenir. Cette phrase le rassure aussi. Il pourra s'exprimer dès que vous aurez fini. Dernier avantage, vous donnez au reste du groupe l'image de quelqu'un à l'esprit ouvert. C'est l'arme rhétorique parfaite pour remettre en place ceux qui veulent affirmer leur légitimité, attirer l'attention ou flatter leur ego. Elle est aussi très utile dans un contexte d'échange passionné. En revanche, il y a peu de chances qu'elle suffise à refroidir celui ou celle qui veut à tout prix imposer son point de vue. Numéro 3. Je finis ma présentation et tu auras le temps de compléter juste après. Cette phrase, pour reprendre la parole quand on vous coupe, vous servira dans le cadre du travail. Chaque entreprise abrite au moins un monsieur je-sais-tout. Vous savez, c'est ce collègue qui connaît votre présentation mieux que vous, du moins c'est ce qu'il pense, alors que vous travaillez dessus depuis des mois. Celui qui s'approprie le mérite des travaux collectifs et qui n'a pas son pareil pour se faire remarquer par le manager. Si l'envie d'étaler l'ampleur de sa science lui vient en pleine réunion, cette répartie devrait tempérer ses ardeurs. Pour qu'elle fonctionne, vous devez garder votre calme. Dans la première partie de la phrase, vous vous imposez en affirmant le fait que vous allez finir de parler d'abord. Dans un second temps, vous lui signalez qu'il aura un espace d'expression ensuite. En agissant ainsi, vous sous-entendez qu'il n'a plus aucune raison de ne pas vous laisser parler. Numéro 4. Je sais que tu as des choses à dire, mais je suis sûr que ça ne dérange pas que je finisse. Cette phrase à exploiter lorsque l'on vous coupe la parole est un peu plus incisive que les précédentes. Elle utilise une question rhétorique pour couper court à l'interruption et reprendre le contrôle de la discussion. A moins de manquer terriblement d'éducation, personne ne va vous répondre « si, ça me dérange que tu finisses de parler ». C'est une façon diplomatique de dire « tais-toi et laisse-moi parler maintenant ». Pour adoucir le côté agressif de cette phrase, vous ne devez montrer aucun signe d'agacement. Dites-la avec le plus grand calme et même un sourire. Elle permet de canaliser les personnalités dominantes en quête d'affirmations de soi ou d'attention. Elle renvoie aussi dans les corps de ceux qui veulent imposer leur point de vue. C'est aussi une bonne façon de monter en puissance si quelqu'un vous interrompt pour la seconde fois. Numéro 5. Je suis en train de parler. Pour que cette phrase fonctionne, vous devez la coupler à ce que l'on appelle la technique du disque rayé. Cela consiste à répéter la même phrase avec le même ton et la même intensité, quelle que soit la réponse de votre interlocuteur. Concrètement, imaginons que vous soyez en plein exposé et qu'on vous coupe. Regardez simplement votre interlocuteur et dites « je suis en train de parler », puis continuez sans lui laisser le temps de répondre. S'il tente de s'imposer de nouveau répéter « je suis en train de parler » et poursuivez. Cette technique pour ne pas se faire couper la parole est efficace car elle déstabilise le trouble fait. Elle montre que vous êtes décidé à aller au bout de votre propos. En règle générale, deux ou trois répétitions au maximum suffisent à calmer un importun. Si votre adversaire sort de ses gonds et perd son calme, vous gagnerez la sympathie de l'assistance et c'est lui qui donnera une piètre image de sa personne. Numéro 6. Excuse-moi, je t'interromps, mais tu viens de le faire. Fini la plaisanterie, on passe aux choses sérieuses. Cette phrase à exploiter quand on vous coupe la parole est à réserver pour deux circonstances précises. La première, c'est votre cercle de proches avec qui vous pouvez jouer la carte de l'humour. La seconde, c'est un adversaire particulièrement têtu que l'une des phrases précédentes n'a pas suffi à décourager. En indiquant clairement à votre adversaire que vous lui coupez la parole pour pouvoir terminer, vous le mettez en face de son propre comportement. Non seulement il se rendra compte que c'est particulièrement désagréable, mais vous le mettez face à ses responsabilités devant l'assistance. Une technique offensive qui fonctionne bien chez ceux qui veulent s'imposer, imposer leur point de vue ou être au centre de l'attention. Elle permet aussi de corriger des bonnes manières défaillantes. En revanche, évitez de l'utiliser face à quelqu'un qui a tout simplement peur d'oublier la question qu'il voulait vous poser. C'est un peu excessif. Numéro 7. Ah, je constate que les problèmes d'audition sont de plus en plus précoces. Cette dernière phrase à exploiter lorsqu'on vous interrompt joue la carte de l'humour grinçant. Avec cette pique bien sentie, vous amenez l'assistance à rire au dépens de celui qui se croit autorisé à vous voler la parole. Une sanction qui sera normalement suffisante pour le faire taire. Surtout s'il s'agit d'une personne qui cherche à capter l'attention ou à montrer son autorité. Une technique qui peut s'avérer payante, mais nécessite de posséder un certain sens de la répartie, car vous n'êtes pas à l'abri d'une réponse du même tonneau. Pour éviter une escalade, vous pouvez alors couper court en reprenant le fil de votre discours. Grâce à ces 7 phrases à exploiter lorsque l'on vous coupe la parole, vous savez maintenant comment réagir en fonction du type d'adversaire auquel vous avez affaire. Un sens de la répartie aiguisée améliorera votre confiance en vous et vous fera monter dans l'estime des autres. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à dégainer la bonne réplique du premier coup, tout est une question d'habitude. Entraînez-vous et vous deviendrez quelqu'un que rien ne peut déstabiliser. A vous de jouer maintenant ! Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501